Ce jour-là, vous alliez sans trace. Lisez avec moi dans l'Apocalypse, le chapitre 20. Apocalypse, le chapitre 20. Du verset 12. Au verset 15. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Apocalypse 20. Apocalypse, le chapitre 20. Le verset 12. Et je vis les morts. Les grands et les petits. Ils se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugées. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça veut dire que même si vous mourrez aujourd'hui. Faites un effort. Battez-vous. Car le royaume des sujets appartient au violon. Battez-vous donc. Afin que votre nom. Soit inscrit dans le livre de vie. Afin que ce jour-là. Lorsque le Seigneur sera en train de juger tout le monde. Que votre nom. Soit trouvé dans le livre. Que votre nom. Soit trouvé dans le livre de ceux qui héritront la vie éternelle. La parole de Dieu mentionne quelque chose de très important. Que les morts. Furent jugées. Selon leurs œuvres. Il y a une chose qu'il ne faut jamais négliger. Ce sont les œuvres de la foi. Chaque en parle. Il dit les œuvres de la foi. Or la foi sans œuvre. N'est que morte. La foi sans œuvre. Elle n'existe pas. Beaucoup de gens aujourd'hui. Néglige les œuvres de la foi. Or les œuvres de la foi. Sans l'obéissance à la loi de Dieu. Les commandements qu'il a établis. C'est sur base de ces œuvres que le jugement sera fait. Les gens ne gligent. Les gens oublient. Les gens dénigrent. Ça me fait mal au cœur. Lorsque je rencontre quelqu'un. Qui résiste pour. Ombéir au commandement de Dieu. Un Dieu d'amour. Qui veut te sauver. Un Dieu d'amour. Qui veut te sortir de l'emprise de la mort. Et je ne te demande qu'une seule chose. L'obéissance. L'obéissance. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Jacques dit dans Jacques le chapitre 2. Vous lisez le verset 20. Le verset 24 et 26. Or sans les œuvres. La foi est morte. Vous pouvez crier au Jésus. Vous pouvez crier au nom de Jésus. Vous pouvez le témoigner comme vous voulez. Lorsque votre foi n'a pas des œuvres. Votre foi ne démontre pas votre bénéficience. La parole de Dieu dit qu'elle est morte. C'est pourquoi Dieu déclare. Le Christ se déclare. Que plusieurs viendront ce jour-là au nom. Et ils leur diront. Seigneur n'avions-nous pas de l'épreinte sans partenu. N'avions-nous pas de l'épreinte sans partenu. N'avions-nous pas fait cesser en ton nom. N'avions-nous pas chasser les démons partenu. N'avions-nous pas chasser les démons partenu. Et il leur dira. Partez loin de moi. Si je ne vous reconnais pas. Éloignez-vous de moi. Vous commettez des iniquités. Les œuvres. Elles sont importantes. Les commandements de Dieu. Ils sont importants. L'apôtre Paul leur rend un témoignage fort au sujet de l'épreinte. Lorsque vous lisez dans Romains le chapitre 7 verset 12. Il dit en effet. La loi est sainte. Les commandements. sont justes. Sains et bons. Ce sont des adjectifs très forts. Très forts. Lorsque vous rencontrez quelqu'un. Qui refuse d'obéir. Il sort son intelligence. Il développe des théories. Pleurer. Et prier pour lui. Parce que ce sont des inspirations témoignales. Il veut aveugler les hommes. Il veut nous aveugler. Afin que nous tombions dans la même cause. Qui va causer sa mort. La désobéissance. C'est à cause de la désobéissance. Qu'il a été expulsé. Il a refusé d'obéir. Il a refusé de se soumettre. Et il descend ici. Et il monte les gens contre Dieu. Et en parlant des commandements. Vous trouverez les gens. Personne n'est contre les dix commandements. Mais lorsqu'on commence à les détailler. C'est là que les problèmes se posent. J'aimerais vraiment insister sur ce point-là. Ce sont des choses oubliées de notre saison. Les vérités oubliées de notre saison. Aujourd'hui on enseigne la grâce. On prêche la foi. C'est très important. Nous sommes sauvés par grâce. Et moi je suis un partisan de la grâce. Je prêche la grâce toute ma vie. Tous les jours de l'existence. C'est le serment que j'ai fait. Mais cela ne m'empêche pas d'être paissons à la loi de Dieu. La loi morale de Dieu. C'est à cause de ça que je n'ai point d'autre Dieu à parler. C'est à cause de cette loi que je ne fais pas. Des images taillées ni des statues pour m'ingénuer devant eux. Le deuxième commandement est contre cela. Le troisième commandement me dit. Tu ne prendras point le nom de l'éternet en Dieu en fait. Le quatrième commandement dit. Souviens-toi du jour de l'éternet. Souviens-toi du sabbat. Souviens-toi du samedi pour le rendre Dieu. C'est Dieu qui parle. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne fouleras point. Tu ne viendras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais le problème. C'est que lorsque vous présentez ces commandements. En grande partie. La majorité des chrétiens. Ils n'ont pas de problème avec les neufs. La majorité des chrétiens n'ont qu'un seul Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. La majorité des chrétiens partout. Quand vous leur demandez. Soyez idolâtres. Faites-vous des statues. Ils se diront non. C'est des idolâtres. Non. Non. Prends le nom de l'éternet. Non. 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 Va tuer. Non. C'est un meurtre. Non. Commettre l'adultère. C'est de la pédicité. L'envie. Non. C'est refusé. Mais. Souviens-toi du jour du sabbat. Souviens-toi du septième jour. Va rendre culte à Dieu le jour du sabbat. Le jour du repos. Non. Vous savez. Le Christ est mort à la croix. Et il a tout accompli. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la... On commence à développer des théories. Vous n'êtes plus sous la loi. Allez commettre des crimes. Allez tuer. Allez voler. Montez. Commettez de l'adultère. Forniquez comme vous voulez. Mais vous n'êtes plus sous la loi. Non c'est mauvais. On ne peut pas faire ça. Le quatrième commandement. Toutes les théories sont évoquées. Et pourtant Jacques dit. Que celui qui pêche. Contre un seul commandement. A pêché contre tous les autres. C'est une condition sine qua non. Parce que c'est lui qui a dit. Tu ne commettras pas d'adultère. A aussi dit. Souviens-toi du jour du repos. Mais si toi tu ne commets pas d'adultère. Très bien. Tu fais une bonne chose. Mais le sabbat de l'éternel. Tu le violes. Tu n'es pas convaincu. Tu n'es pas prêt de l'observer. Tu le rejettes au nom de Jésus. A la croix. Tu as péché contre le même Dieu. Et il te punira de la même manière. Il te dira. Mais oui. Tu n'as pas commis d'adultère. Tu n'as pas péché contre moi. Mais tu as violé le sabbat. Tu as péché contre moi. Et comme tu as péché. Le salaire c'est la mort. Faites très attention. Aux prédicateurs qui font primer la grâce. Qui font primer la foi. Au détriment de l'obéissance au commandement de Dieu. Ils sont dangereux. Ce sont des pestes. Ce sont des agents sataniques. Ils sont soit ignorants. Ou mal affermis. Ils évoquent toujours les épîtres de Paul. Ils évoquent toujours Jésus. Et pourtant Jésus rend un témoignage. Un député au sujet de la loi. Lorsque vous lisez dans Matthieu le chapitre 5. A partir du verset 17. Jusqu'au verset 19. La parole de Dieu déclare. C'est Jésus qui parle. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir. Je suis venu pour accomplir. Jésus n'a pas aboli la loi. C'est lui qui vous dira que Dieu est Jésus. C'est un menteur. Ce verset dans la Bible n'existe pas. Il continue en disant. Je ne suis pas venu pour abolir. Mais je suis venu pour accomplir. Car aussi longtemps. Les cieux et la terre. Subsisteront. Il ne sera retranché. Des commandements de Dieu. Pas une seule lettre. Ceux qui parlent contre les commandements de Dieu. Où mettent-ils ce verset ? Ceux qui disent que Jésus a aboli la loi. Que disent-ils de ces déclarations de Jésus ? A ma connaissance. Les cieux et la terre. Ne sont pas encore passés. Les commandements de Dieu. Demain. La loi de Dieu. Demain. L'obéissance à cette loi. Est obligatoire. Pour tous ceux qui croient en lui. Pour tous ceux qui l'acceptent. Écoutez nous disons que Seigneur. Ceux qui reçoivent comme mon sauveur. Mon Seigneur. Un Seigneur établit des principes dans son royaume. Lorsque vous n'obéissez pas. Vous êtes un rebelle. Le mot utilisé pour pécher en épreuve. Signifie rebelle. Rebellion. A chaque fois que vous désobéissez. Vous péchez. Donc vous êtes rebelle. Vous êtes contre les principes établis. Dans le royaume de Dieu. Faites très attention. Souvenez-vous du sabbat. Et c'est le seul commandement. Dieu ne l'a pas donné. Dans les dix commandements. Mais il l'a rappelé. Il a dit souviens-toi. Bon si vous ne voulez pas l'accepter. Parce qu'il est dans les dix commandements. Mais il n'est pas établi dans les dix commandements. Il est rappelé. On ne rappelle qu'une chose. Qui existait déjà. On ne peut pas rappeler une chose. Qui n'a jamais existé. C'est quand vous lisez. Dans Genèse le chapitre 2. Le verset 3. Dieu a établi le sabbat. Dans un monde parfait. C'est ainsi que Dieu achèva les cieux. Et leurs armées. Et au septième jour. Il se reposa. C'est pourquoi. Il a béni ce jour. Dieu n'a pas béni dimanche. Il n'a pas béni lundi. Il n'a pas béni mardi. Il a béni le septième jour. Et il ne l'a pas que béni. Il l'a sanctifié. Ce sont des déclarations fortes. Sanctifiées et bénies. Quelqu'un a dit. Non le sabbat est fait pour l'homme. Jésus a dit que le sabbat est fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Ça signifie que je peux sanctifier lundi. Je peux sanctifier dimanche. Parce que je suis. Car le fils de l'homme est maître du sabbat. Donc en tant qu'homme. Je peux sanctifier tel jour et tel jour. Quel raisonnement. Quelle interprétation. Erroné. Et très peu intelligent. C'est le Christ qui parle. Christ qui parle. Vous. Bino. Moi. Ngaï. Moi je suis Dieu. Ngaï. Les commandements là que vous venez me présenter. C'est moi qui les ai établis. Je les ai établis pour vous. Afin que vous obéissiez. Je suis le maître des commandements. C'est ce que Dieu réplique aux pharisiens. Parce que les pharisiens attaquaient le Christ. Sont disant. Tu fais ceci le jour du sabbat. Tu fais cela le jour du sabbat. Tu violes le sabbat. Et leur dit. Vous voulez me donner des leçons. Au sujet d'une loi que moi j'ai établie. Sachez-le. Que j'ai établi cette loi pour vous. Afin que vous obéissiez. Pas moi. Moi je suis le maître du sabbat. Parce que dans la parole de Dieu. Lorsque le Christ. Le Christ s'identifie en tant que fils de l'homme. Quand on dit fils de l'homme. Ça ne signifie pas vous et moi. Quand on dit fils de l'homme. Ça ne signifie pas un homme ordinaire. Ça signifie Jésus. Il est identifié dans sa parole. Comme le fils de l'homme. Voilà ce que ce verset dit. Et puis Jésus. N'a jamais violé le sabbat. On lui dit. Tu as fait ceci le jour du sabbat. Ça veut dire qu'il était dans le sabbat. Il respectait le sabbat. Mais il faisait des choses qui ne plaisaient pas aux autres. On a jamais attaqué Jésus. En disant qu'il n'a pas respecté. Ou il n'est pas allé au temple le jour du sabbat. D'ailleurs lorsque vous lisez dans Luc le chapitre 4. Il nous dit qu'il entra dans la synagogue. Le sourd du sabbat. Selon sa coutume. Arrêtez de porter des faux témoignages contre Jésus. Vous portez des faux témoignages contre lui. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Parce que c'est Dieu qui pardonne. Mais lorsque vous portez des fausses accusations contre Dieu. Qui vous pardonnera ? Qui vous défendra ? Souvenez-vous de ce jour. Gardez-le dans votre esprit.